Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien, et aujourd'hui on va continuer notre petit shooter sur Pico 8, c'est l'épisode 2, et la dernière fois on avait bien avancé, on avait donc fait le vaisseau qui bouge, des tirs, les étoiles défilantes, et maintenant on va faire les ennemis comme promis, donc on va faire aussi un système de collision, pour savoir que nos tirs touchent les ennemis, et ensuite on va faire des petits effets d'explosion, il y a une astuce que j'ai trouvé sur internet et que je vais vous expliquer, qui est pas mal du tout. Alors, quand vous lancez Pico 8, et que vous arrivez là, vous pouvez charger un jeu que vous aviez déjà créé, en faisant load, et vous tapez ça. Vous pouvez aussi commencer juste à écrire, et vous appuyez sur tab, et ça va compléter automatiquement si le fichier existe. Ok ? D'ailleurs une petite astuce au passage, lorsque vous faites LS, vous voyez tous les fichiers qui sont présents dans votre dossier des cartouches Pico 8. Alors vous voyez que moi j'en ai plein, c'est pas vraiment le sujet. Et si vous faites CD, vous pouvez entrer dans un dossier. Et par exemple, si j'installe les démos, hop, voilà, je les ai installés dans le dossier démo, donc là je fais CD démo, j'entre dans le dossier démo, et maintenant si je fais LS, voilà, je suis dans le dossier démo comme il est écrit. Et si je fais CD point point, je recule, et là je suis dans le dossier racine, vous voyez, il y a écrit juste un slash. Donc si je refais LS, voilà, je suis dans le dossier normal. Donc vous pouvez naviguer dans des dossiers comme ça, si ça vous chante. Mais moi, je voulais juste charger le jeu qu'on avait fait avant. Alors, pour créer les ennemis, les ennemis ça va être comme les balles, ça va être comme les étoiles. D'abord ça va être un tableau vide, et après on va en ajouter au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc on va créer tout ce qui concerne les ennemis dans un nouvel onglet, Enemies. Et on va d'abord avoir une fonction qui va faire spawner les ennemis. A terme, notre fonction, on pourra lui dire, se fait spawner 3 ennemis, et ça on va en faire spawner 3. On pourra donner le nombre qu'on veut, mais pour l'instant, on va juste faire spawner un seul ennemi. Donc on va faire une petite fonction, Spawn Enemies. Et là, on va créer un nouvel ennemi. Alors, vous devez commencer à comprendre ce que je fais en général. Alors, on fait comme ça. Le X de l'ennemi, ce sera le milieu de l'écran pour le moment. Et puis le Y, le Y on peut mettre, pour l'instant, je vais le mettre dans l'écran pour qu'on le voit vraiment apparaître. Puis on pourra toujours changer. Qu'est-ce qu'il aura d'autre comme propriété des points de vie ? Life égale 4. Et voilà, on a notre ennemi, et maintenant on va l'ajouter au tableau Enemies. Comme ceci. Maintenant, on peut déjà le dessiner. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, on va essayer de faire un ennemi pas trop dégueu. Vous savez quoi ? Je vais retrouver mon modèle parce que j'étais inspiré sur ce coup-là. Ok, alors vous voyez, moi j'ai dessiné mon petit alien. Alors encore une fois, c'est votre jeu, si vous voulez faire un vaisseau ou quoi que ce soit d'autre, je ne sais pas. Faites-vous plaisir. Moi, je suis plutôt content de ma petite créature. Donc on va l'afficher. Alors, on va dans Draw et on va l'afficher. Je pense que je vais afficher les projectiles par-dessus tout, au cas où. Mais vraiment, ça ne change pas grand-chose. Alors, on va faire un petit For E in all enemies. Donc, on va faire la boucle pour chaque élément du tableau, vous vous souvenez. Et donc, on va afficher le sprite numéro 3 à la position de chaque ennemi qu'il y a dans le tableau. Donc E.X, E.Y. Et maintenant, il faudrait qu'on affiche l'ennemi. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on va juste l'appeler dans init, cette fonction. Ensuite, on verra, mais au moins ça nous permet de tester rapidement. Hop. Ok, on a notre ennemi. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le faire descendre dans l'écran. Donc, on peut le faire apparaître à Y égale moins 8. Pourquoi moins 8 ? Parce que si on le fait apparaître à 0, vous voyez, il va popper quand même dans l'écran. Parce qu'on représente le point haut gauche du sprite, quand on dit 0. Donc, si on fait moins 8, comme le sprite fait 8 pixels de hauteur, il apparaît juste au-dessus de l'écran. Alors, maintenant, on va faire une fonction updateAnemies qui va le faire descendre. Donc, pour chaque élément dans le tableau enemies, vous avez vu, au début, les boucles fortes, peut-être que ça vous a paru un peu chelou. Mais au final, on va les utiliser tellement souvent que ça va devenir une seconde nature. Eh bien, on va prendre le Y et on va le faire descendre, je ne sais pas à quelle vitesse, tiens. Alors, il faut le rappeler updateAnemies. Hop. Est-ce que 1... Oh, ça va beaucoup trop vite. Peut-être 0.5 pixels par seconde. Ça va encore assez vite. 0.3, c'est pas mal. Ok. Maintenant, vous pouvez faire qu'ils descendent à l'infini. Mais dans ce cas, il faudra qu'on les supprime quand ils atteignent le bas de l'écran. De coup, on pourrait faire if E.Y est supérieur à 128, vu que l'écran fait 128, ça veut dire qu'il sera déjà arrivé plus bas que l'écran. Et là, on peut faire delE... Non. DelEnemiesE. Ça veut dire qu'on détruit cet élément, on le supprime du tableau Enemies. Donc, tout simplement, l'ennemi n'existe plus. Ok. Sinon, si vous voulez qu'il reste en haut de l'écran, par exemple qu'il descende un peu et qu'il s'arrête là, au milieu, eh bien, vous pourriez faire if E.Y inférieur à, mettons, 30, then, et là, vous le faites descendre. Ça veut dire que l'ennemi ne va descendre que tant que son Y n'a pas atteint 30. On va voir si ça marche. Voilà. Tout simplement. C'est vous qui voyez. Moi, je vais l'enlever pour l'instant. Mais c'est à garder en tête. Pour l'instant, on ne peut pas tirer sur notre ennemi. Parce qu'on n'a pas programmé d'interaction entre les différents éléments du jeu. Mais on sait déjà que des fois, ils vont mourir et donc disparaître. Ou alors, même, ils peuvent disparaître en atteignant le bas de l'écran. Là, par exemple, il n'y a plus d'ennemis. Un truc très simple qu'on peut faire, donc, c'est dire au jeu de faire respawner des ennemis dès qu'il n'y en a plus. Et comment faire cela ? Eh bien, on peut faire une condition qui va vérifier le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau ennemi. Ici, par exemple, on peut le mettre là avant d'update avec les ennemis. On peut faire une condition. If, là, c'est le croisillon, ou alors hashtag, ou dièse, selon où vous habitez, et tout ça. Donc, dièse ennemis. Dièse ennemis, ça va nous renvoyer le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Donc, nous, c'est zéro. Voilà. Alors, là, la condition, c'est s'il n'y a aucun élément dans le tableau ennemis. Et vous voyez qu'ici, on fait un double égal. Le double égal en programmation, c'est un truc que vous verrez très souvent. C'est pour demander, en fait, si c'est bien égal à zéro. C'est une vérification. Alors que si vous faisiez enemies égale zéro, la variable est égale à zéro. Alors que si vous faites enemies égale égale zéro, est-ce que enemies est égale à zéro ? Et si oui, vous renvoie vrai ou faux, et donc on avance dans la condition. Voilà. Le double égal, c'est une subtilité que vous devez vous rappeler. Donc, ce croisillon aussi, il y a un truc particulier, c'est qu'il peut être utilisé dans plusieurs contextes. Imaginons que vous avez un tableau animaux. Il va être égal à vache, cochon. Là, il y a deux éléments dans mon tableau, on est d'accord. D'ailleurs, il faudrait peut-être que ce soit des textes plutôt. On a deux textes dans mon tableau. Donc, en fait, si je fais animaux, comme ça, avec le croisillon, ça va me renvoyer deux. Par contre, si ma variable est un texte, par exemple, en fait, j'ai une variable animal qui contient le texte vache, ça va me renvoyer le nombre de caractères qu'il y a dans animal. Donc, ici, ça va me renvoyer cinq. Voilà. Selon la nature de la variable, ce petit croisillon va vous donner un résultat différent. Petite chose à savoir aussi. Donc, si on n'a plus d'ennemis, on en fait respawner, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je vais booster un petit peu la vitesse de l'ennemi, pour ne pas qu'on s'ennuie trop ferme. Ça respawn immédiatement. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est les faire spawner un peu plus haut que ça. Par exemple, à moins 20. Comme ça, il y a un petit temps d'attente. C'est peut-être un petit peu plus naturel. C'est subtil, mais je préfère. Ok, je peux revenir à ma vitesse normale. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Eh bien, on va programmer les collisions. Alors, pour savoir si le monstre et nos tirs sont en collision, donc s'ils sont l'un par-dessus l'autre, il faut déjà se dire qu'on doit créer une boîte de collision, en quelque sorte, à chacun de ces éléments. Ça va être un carré virtuel, qui va avoir la taille qu'on veut, et on va regarder si ces carrés sont l'un par-dessus l'autre. Nous, on va faire simple. On va faire que chaque carré, ce soit à 8 pixels de hauteur et de largeur, puisque c'est la taille d'un sprite. Donc ça nous facilite la vie, et ça va marcher pour la plupart des cas. Vous verrez ensuite, à la fin du tuto, que je vous donnerai des pistes pour faire des collisions plus précises. Et donc, cette démo que je vous montre, pour vous expliquer comment détecter des collisions, c'est une démo que j'ai récupérée d'un anglais, qui a fait ce petit truc-là très sympa pour expliquer, et que j'ai traduit à notre sauce et modifié un peu pour notre jeu. Alors en fait, ce mec a découvert qu'il est beaucoup plus simple de vérifier si deux éléments ne se touchent pas. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si au moins une des quatre conditions qui a été écrite en haut est vraie, ça veut dire qu'on ne se touche pas. Vous voyez qu'il y a toujours au moins une de ces conditions qui est vraie. Par contre, si plus aucune n'est vraie, alors on sait qu'il y a collision. Alors si les maths, ce n'est pas trop votre truc, honnêtement, vous n'êtes pas forcément obligés de comprendre exactement comment ça marche, quelle est la logique, parce qu'on pourra juste copier ces conditions et les vérifier en jeu. Et ce n'est pas vraiment grave si vous ne comprenez pas. Mais si ça vous intéresse, vous voyez que l'important, c'est que pour définir un carré de collision, qui n'existe pas vraiment en jeu, c'est un carré virtuel quand on fait des maths, on a besoin du point haut gauche du carré et du point bas droite, donc on l'appelle x1, y1 et x2, y2. Et pour nous, le point 2, c'est simplement le point 1, mais 8 pixels plus loin, comme vous le voyez en bas à gauche. Et donc, on va juste regarder en jeu si au moins une de ces conditions est vraie, et quand elle ne le sera pas, on saura qu'il y a collision. On va créer une fonction de collision, en fait. Et la fonction de collision, elle va s'écrire très simplement. Notre but, c'est que lorsqu'on code notre jeu, on est juste à écrire un truc du genre if collision, ce serait notre fonction, et là on met deux objets qu'on veut, ball et enemy, zen, et là, quand on entre dans la condition, c'est qu'il y a eu une collision entre les deux. C'est que les deux sont l'un par-dessus l'autre. Donc on peut jouer un son, supprimer l'ennemi, et on peut faire ce qu'on veut. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas exactement la logique de la démo, c'est parce que, comme notre fonction sera très facile à utiliser, une fois qu'on l'aura écrite, on n'aura plus besoin d'y toucher. Par contre, la question qui se pose, c'est comment mettre des arguments dans une fonction que l'on crée. Ces choses-là, ce sont des arguments. Par exemple, quand vous écrivez RND 3, pour avoir un nombre aléatoire entre 0 et 3, le 3 est un argument. Ou quand vous écrivez SPR, le numéro du sprite, c'est un argument, etc. Mais nous, jusqu'ici, quand on a écrit des fonctions, par exemple ici, c'était juste des fonctions sans argument, juste pour organiser notre code et le mettre à un autre endroit. Mais pour créer une fonction avec un argument, en fait, c'est très simple. Lorsque vous déclarez votre fonction, vous donnez un nom à votre élément, par exemple A et B, pour la collision. Mettons, je vais vous faire un exemple concret. Si on veut faire une fonction d'addition, alors ça ne sert à rien, mais si on voulait le faire, vous mettez par exemple X et Y, et après, on fait return pour que la fonction retourne une valeur, c'est-à-dire X plus Y. Ce qui veut dire maintenant que plus tard dans le code, si vous avez un truc du genre une variable nombre qui vaut 13 et une variable autre nombre qui vaut 1, vous pouvez faire un truc du genre if addition nombre autre nombre égal 14 et si oui, on est dans la condition. Vous voyez le principe un petit peu. Alors ici, ça ne sert à rien parce que vous pouvez déjà faire if nombre plus autre nombre égal 14. mais ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, créer une fonction qui prend des arguments, c'est très simple. Alors vous voyez que quand on crée la fonction, on doit donner un nom à ces arguments, en fait, on donne le nom qu'on veut de la même façon que dans les boucles fort dans le dernier épisode, eh bien, c'est des variables qui sont locales à cette fonction. Elles ont une portée qui est limitée à cette fonction. Et donc, lorsque vous sortez de la fonction, vous arrivez là, ces variables n'existent plus, leur nom est libéré. Donc c'est pour ça que c'est juste un nom pour vous aider. Nous, on peut mettre a et b pour la fonction de collision, par exemple. Donc, vous voyez que une fonction peut retourner un nombre. Mais elle peut aussi retourner vrai ou faux. On pourrait faire une fonction is1 qui prend un nombre x et qui regarde s'il est égal à 1. Eh bien, vous faites un truc du genre if x égale 1 then et là, vous faites return true, donc vrai. Ce serait bien que ça retourne quelque chose si c'est faux. Donc, sinon, return false. Si x est égal à 1, on renvoie true et sinon, on renvoie false. Mais ceci, comme je vous le disais, avec le double égal, c'est un calcul, c'est une vérification qui vaut déjà vrai ou faux en soi et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on continue dans la condition bas. Donc, vous pouvez très bien écrire tout ceci juste return x égal 1 et là, elle va vous renvoyer vrai ou faux selon que x est égal à 1 ou pas. Donc, ça veut dire que si vous avez un nombre plus loin dans votre code qui est égal à 1, vous pouvez faire if is1 nombre. Voilà. C'est juste pour vous faire comprendre que le nom de l'argument peut différer. Vous voyez, ça, c'est juste un nom temporaire pour vous. OK ? Très bien. En connaissant tout cela, on peut créer notre fonction de collision. On va mettre une géante condition qui contient les quatre calculs que je vous avais montré dans la démo. Donc, ne faites pas d'erreur lorsque vous recopiez ça. Ça, ça pourrait mettre un peu le bazar. Mais, on va les recopier maintenant. Donc, vous voyez, pour nous, bx plus 8, c'est le x plus 2 de la démo. Donc, nous, on a besoin que seulement un des quatre calculs soit vrai. Donc, on peut dire si ceci est vrai ou ceci est vrai ou ceci. Donc, ou, c'est or. Donc, or a.y Vous savez quoi ? Je vais enlever les espaces parce que je sens que ça va nous prendre beaucoup de place et je vais en profiter pour retourner à la ligne. Vous avez le droit de retourner à la ligne, pas de problème. OK. Donc, maintenant, on sera dans la condition si seulement une de ces choses est vraie. Si une de ces choses est vraie, c'est qu'il n'y a pas collision. Donc, on va retourner faux. Par contre, si aucune de ces choses n'est vraie, alors on est dans le sinon de la condition, else. Eh bien, on va retourner vrai. J'espère que je ne me suis pas mélangé quand j'ai parlé. il y a moyen. Mais voilà le principe. Alors, pour les gens qui ont envie de faire un truc un petit peu plus funky, ici, on a une sorte de répétition. Retourner faux, sinon, retourner vrai. Alors que vous vous souvenez que dans l'exemple de la fonction is1, on avait fait en une ligne avec un seul return, on peut faire ça aussi ici. Je vais l'écrire juste en dessous pour ne pas qu'on se mélange, pour que vous voyez le avant-après. On peut faire return note et on met tout ça dedans. hop, je vais mettre un petit décalage avec tab pour qu'on y voit clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, note inverse un signal. C'est-à-dire que ce qui est juste après note, si c'était true, ça devient false, si c'était false, ça devient true. Or, ceci, si c'est true, on veut renvoyer false. Donc, on peut mettre un note juste avant et ça va retourner le résultat global. Donc voilà, si cette écriture vous plaît, vous pouvez la mettre. Par contre, si vous commencez à vous embrouiller, alors ne la mettez pas. Le plus important, c'est que votre code soit lisible pour vous. Ok. Donc maintenant, quelle que soit la forme que vous choisissez, moi, je vais choisir celle-là parce que je l'aime bien. on va mettre cette collision dans Update Enemies. On va regarder si les éléments se touchent. Donc ici, on est dans la boucle FOR qui parcourt tous les ennemis. Donc pour chaque ennemi, on veut vérifier la collision avec chaque balle. Donc alors qu'on est là, on va mettre un petit commentaire pour y avoir plus clair. Collision. Donc pour chaque ennemi, on va regarder pour chaque balle. Donc FOR B, IN, ALL BULLETS, DO, et maintenant, on peut juste faire IF collision entre E et B. E et B, c'est l'ennemi qu'on regarde actuellement et la balle qu'on regarde actuellement. On est d'accord. ZEN, et bien là, il y a collision. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut supprimer l'ennemi juste pour voir. Après, on utilisera ses PV, je pense. Mais on va voir si ça marche. Ça marche ! Alors le vrai truc qu'on voudrait faire, c'est plutôt, je pense, supprimer la balle et puis regarder le nombre de PV de l'ennemi et le supprimer l'ennemi lorsqu'on n'en veut plus. Vous allez voir. Donc, on va commencer par supprimer la balle du tableau Bullets. Et maintenant, on va enlever de la vie à l'ennemi. Donc, E.life, c'était Life qu'on avait dit. E.life moins égal 1. Et juste après, on fait une condition. S'il n'y a plus de vie, if E.life égal égal 0, alors on peut supprimer l'ennemi. Testons. Ça fonctionne. Une petite touche encore qu'on pourrait faire, c'est un bruit d'explosion ou moins d'impact. On va dans les sons. Non, ça, c'est la musique. Ça, c'est les sons. On a le son 1 de livre. Alors, on peut faire... Je vous conseille cet instrument, Noise, pour les bruits d'explosion et tout. Ça marche plutôt bien. Mettons un petit truc bien sec, bien court. Ouais, avec ClickDraw, vous pouvez baisser la vitesse. Je tente des trucs. On va voir ce que ça donne. vous pouvez prendre le temps d'essayer des sons à vous, bien sûr. Il y a sûrement mieux possible. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, non. Je l'ai mis dans la condition quand il n'a plus de vie. Excusez-moi. On peut la mettre tout au début. Hop, voilà. Il n'est pas très très beau, mon son. Je vais l'améliorer, je pense. Mais vous avez compris le principe. Alors, n'hésitez pas à faire une petite pause, respirer un petit coup et juste après, on va faire notre système d'explosion. Ce sera l'occasion d'améliorer le son. Ok, alors me revoilà et j'ai mis un petit coup et entre temps, je me suis aperçu de ce qui me dérangeait dans le son, c'est qu'il était trop fort. Maintenant, il est un peu plus discret. Mais je me suis aperçu d'un problème, c'est que si on tire, écoutez. En fait, on est en train de tuer les ennemis en boucle en haut alors qu'ils ne sont même pas arrivés dans l'écran. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a oublié de supprimer nos balles quand elles atteignent le haut de l'écran. Je pensais qu'on l'avait fait mais apparemment, j'avais oublié. Donc c'est très simple. Dans le truc d'Update Bullets, en même temps qu'on fait monter les balles en diminuant leur Y, vous voyez. On va regarder si le Y des balles est inférieur à moins 8. Et si c'est le cas, on les supprime. Del. B. Del Bullets. B. Voilà. Maintenant, c'est toujours le cas mais c'est parce qu'ils sont juste en haut de l'écran. C'est à vous de doser après. Mais moi, ça me plaît comme ça. De toute façon, dans le jeu final, les ennemis pourront arriver à des endroits différents et tout. Ça ne devrait pas être très gênant. En tout cas, maintenant, c'est l'heure de faire nos explosions. Ça, ça va être intéressant. Vous allez voir, j'ai une petite astuce à vous montrer. Voici les explosions qu'on va afficher grâce à une technique très simple que j'ai trouvée sur Internet dans le sens où ça prend peu de lignes de code mais ça va vous permettre de réfléchir à comment faire des visuels sympas. Vous allez voir. Donc, j'en ai affiché plein sur l'écran pour que vous voyez comment ça tourne mais en vrai, on va en afficher une quand l'ennemi se fait toucher. Un truc comme ça. Comment ça fonctionne ? Il y a 12 images dans notre explosion. Là, je vous fais avancer à travers le truc. Vous voyez que c'est un cercle qui s'agrandit et qui se rétrécit. Et en fait, du coup, chaque explosion aura un timer qui va de 1 à 12 pour savoir à quel stade on en est dans l'explosion et lorsqu'on arrive à dépasser 12 genre qu'on est à 13 on supprime l'explosion. C'est la fin de l'animation. Pour vous remontrer un mouvement, ça fait ça. Vous voyez ? Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Le rayon augmente au fil du temps. Au fil que le timer avance. Et également, avec le timer qui avance, la couleur fait un cycle qui fait 8, 9, 10, 8, 9, 10 donc rouge, orange, jaune. Ça fait bizarre quand on le regarde lentement comme ça. On se dit c'est bizarre. Mais, lorsque c'est en mouvement, au final, ce 8, 9, 10 il fait parfaitement son effet. Je trouve. Comment on fait ce calcul du rayon qui augmente avec le timer et de la couleur qui fait ce cycle ? Eh bien, voici les détails. Le rayon, c'est simplement le timer divisé par 3. Donc ici, vous voyez, là on a un rayon de 3 parce que le timer est à 9. Le rayon, vous pouvez le changer. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser par 3, si vous divisez par 4, ça va vous faire un cercle plus petit. Si vous divisez par 2, ça va vous faire un cercle plus grand. Et la couleur, la couleur, c'est un peu plus funky. La couleur, ça utilise un modulo. Le pourcent que vous voyez, c'est comme ça qu'on dit modulo en programmation, en général. vous demandez peut-être « Alors oui, je suis allé à l'école, mais on ne m'a jamais dit c'était quoi un modulo. » Eh bien, le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. C'est la division entière que vous posiez à l'école primaire. Mettons que vous fassiez 17 divisé par 3. Le résultat, c'est 5 et il reste 2. Donc, 17 modulo 3 égale 2. L'intérêt de ce truc, c'est que si vous prenez n'importe quel nombre modulo 3, ça peut vous donner un résultat de 0, 1 ou 2, mais jamais 3. Puisqu'on ne peut pas avoir un reste de 3 si on divise par 3. Et donc, ça nous permet de faire un cycle. Si on avance le timer et qu'à chaque fois on le fait faire un modulo 3, eh bien, son reste, comme vous pouvez le voir juste en dessous, ça peut être 0, 1, 2, 0, 1, 2. Si on avait fait modulo 5, le cycle qu'on ferait c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez l'intérêt que ça peut avoir pour faire des animations. On a juste à additionner ce 0, 1, 2 à 8 puisque la couleur de départ qu'on veut c'est la couleur 8, le rouge. Mais voilà, le modulo, si ça vous paraît flou, maintenant, un petit peu comme ça pourraient l'être les boucles forts au tout début et tout ça, c'est pas très grave puisque vous verrez cette astuce assez régulièrement si vous regardez comment faire des animations sur Pico8 peut-être qu'on l'utilisera plusieurs fois nous aussi. Et donc, pour afficher un cercle dans Pico8, nous il nous faut juste sa position, l'endroit où on va mettre l'explosion, son rayon et sa couleur. Vous voyez qu'au final, ça fait pas beaucoup de lignes mais il fallait quand même montrer ce que produit le calcul. Alors on va créer un tableau vide dans lequel on va ajouter toutes nos explosions au fur et à mesure que le jeu progresse. et on va créer un nouvel onglet, faisons les choses bien. Explosion et on va faire une fonction qu'on appellera régulièrement qui va s'appeler Create Explosion et on va donner les coordonnées à la fonction qui fera tout le taf ensuite. Par exemple, on va faire Create Explosion à une position x et y qu'on donnera dans le jeu. Et maintenant, il faut qu'on ajoute les données de cette nouvelle explosion au tableau Explosions. Donc, on va faire tout en un coup cette fois-ci. Add Explosions, c'est notre tableau et on va y ajouter x égale x, y égale y et le timer sera à zéro par défaut. On est d'accord. x égale x, y égale y, si ça vous sonne bizarre, c'est juste que mettons que quand on créera l'explosion, là c'est 10 et là c'est 5, vous voyez, en fait c'est comme si on écrivait x égale 10, x égale 5. Vous voyez le délire ? C'est pour ça. Si ça vous dérange d'écrire ça, si vous trouvez ça sale, vous pouvez très bien dans les arguments avoir une convention de nommage, par exemple les appeler tiré bas x et tiré bas y et comme ça ici, vous pouvez écrire ça. C'est un peu moins sale. Et vous pouvez aussi, si vous vous respectez, écrire ça sur plusieurs lignes et comme ça, on y voit bien. voilà. OK. Maintenant, on va mettre à jour ces explosions. En fait, la fonction update explosion, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va avancer le timer à chaque frame. Donc, for e in all explosions do et là, on fait avancer le timer. e.timer plus égale 1. Et souvenez-vous, si le timer dépasse 12, on doit supprimer l'explosion parce que c'est la fin de l'animation. Donc, on fait une petite condition. if e.timer égale 13, en fait, then, on délète l'explosion. Donc, del explosions et on délète l'élément e. OK. Eh bien, voilà. Très bien. Maintenant, on peut aller dessiner notre explosion. est-ce qu'on ne ferait pas un draw explosion tant qu'on est là ? Voilà, comme ça, on est organisé, on prend des bonnes habitudes plutôt que tout mettre dans draw comme on a fait jusqu'à maintenant. Et là, eh bien, le cercle, en fait, il prend deux, il prend quatre paramètres. Un x, un y, le rayon et la couleur. OK. Donc, en sachant ça, notre cercle, alors, le x, ce sera très simple, en fait, attendez, il faut qu'on fasse une boucle fort pour qu'on prenne chaque explosion dans le tableau. Hop, et là, on fait e.x, e.y, jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Ensuite, le rayon, souvenez-vous de la démo, c'est le timer divisé par 3. Mais vous pouvez diviser par un autre chiffre si vous voulez une autre taille de rayon. Donc, e.timer divisé par 3. Je retourne à la ligne pour qu'on y voit mieux. Et pour la couleur, c'est... on fait timer modulo 3 pour avoir les séquences 0, 1, 2, 0, 1, 2. Et comme la couleur de départ, c'est 8, on veut faire 8, 9, 10, en fait. Eh bien, on fait 8 plus timer modulo 3. 8 plus e.timer pour 100, 3. Et voilà ! Eh bien, maintenant, on n'a plus qu'à appeler tout ça. Alors déjà, je vais appeler le update dans update. Mettons ici. et le draw dans draw. On va les afficher par-dessus les ennemis, les explosions. Je vais mettre le commentaire pour la forme parce que je l'ai mis jusque-là, mais en vrai, je pense que si j'écris ça, tout le monde sait de quoi je parle. Et maintenant, il faut qu'on crée les explosions au moment opportun. si on va dans ennemis, c'est là qu'on géra la collision entre les balles et les ennemis. Ici, on jouait un son. Ah, c'est intéressant. On va faire un truc. Donc, on va créer l'explosion déjà. Create explosion. Et on veut la jouer à l'endroit de l'impact. Donc, à l'endroit de la balle. Notre balle, c'est B. Donc, on va mettre B.x et B.y. Et je pense que ce son, c'est le son d'explosion. Donc, en soi, on devrait le mettre dans Create Explosion. Ce serait mieux. Comme ceci. Ok. Si on teste. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah, je l'ai mis dans Update Explosion. Je n'ai pas regardé. Je vais trop vite. Ok, c'est dans Create Explosion. Voilà. Ah, on a le petit son. Ok. Et on a l'explosion qui est joué en boucle. Alors, vous avez vu que l'explosion est décalée, en fait. Parce que lorsqu'on donne un X et Y au cercle, en fait, c'est les coordonnées de son centre. Ce qui est logique parce qu'après, on précise son rayon. Donc, ce n'est pas comme les sprites où les coordonnées, c'est le point haut gauche. Donc, c'est pour ça, en fait, le centre du cercle, c'est le point haut gauche de la balle. C'est pour ça que c'est décalé. Si on veut mettre au milieu de la balle, le milieu du cercle, il y a juste à faire plus 4 vu qu'un sprite fait 8 large. Essayons, par exemple... Attendez, c'est où qu'on crée l'explosion. C'est là. BX plus 4. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est pas mal pour moi. Je vais peut-être mettre plus 2 ici. Là, c'est vous qui dosez selon votre préférence. Mais ça m'a l'air pas mal comme ça. On attendra plus les amis. Voilà, un truc dans ce genre-là. On est pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le prochain épisode ? Parce que là, je pense qu'on a bien avancé. Je vous ai expliqué comment mettre des fonctions et des arguments et tout. Donc là, vous pouvez commencer à faire de la programmation un petit peu cool. La prochaine fois, on va faire des vraies vagues d'ennemis. Vous avez promis que la fonction spawn enemies pourrait prendre un chiffre. Maintenant, on sait comment on va accepter des arguments. Et donc, selon le chiffre qu'on donne, il y aurait des ennemis qui spawneraient à plusieurs endroits. Et ensuite, on va afficher un score. On va afficher un menu de game over avec le score qui s'affiche et tout. Et on va publier notre jeu. Je pense... Enfin, je vais vous montrer comment publier votre jeu sur Internet et tout ça. vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est important de savoir le faire. Je pense qu'avec ça, vous aurez de bonnes bases pour ensuite peaufiner le jeu vous-même et je vous donnerai des petites idées. Donc, je vous retrouve dans le prochain épisode pour voir tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et à venir sur le Discord pour poser vos questions si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, voilà. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada